Je pense que là, effectivement, les partenaires de Benjamin Netanyahou le connaissent très bien, savaient qu'il était préférable de tout prévoir à l'avance, savaient qu'il était préférable de le faire quand les responsabilités exécutives n'étaient pas encore les leurs. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et donc, plutôt que d'y voir, j'allais dire, les graines d'une discorde gouvernementale prochaine, moi je vois cela au contraire comme le ciment d'une coalition qui va pouvoir durer quatre ans. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Raphaël Hamzala. Raphaël, bonjour, Bokertov. Bokertov, Daniel, Bokertov aux auditrices et aux auditeurs. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, on l'a appris hier très tard, puisque c'est à 23h55 que Benjamin Netanyahou a téléphoné au président Herzog pour lui annoncer qu'il avait réussi à former ce gouvernement. Et vraiment, la question que l'on se pose, qui est sur toutes les lèvres, c'est pourquoi a-t-il fallu tant de temps à Benjamin Netanyahou pour former ce gouvernement ? Pourquoi même hier, eh bien, on a attendu d'heure en heure que cette annonce soit faite et qu'on a eu le sentiment que même là, eh bien, il était difficile à Benjamin Netanyahou de conclure des accords de coalition avec ses partenaires. Alors que d'emblée, eh bien, Benjamin Netanyahou voulait former un gouvernement le jour même de la prestation de serment de la Knesset. C'était le 15 novembre, ça fait plus d'un mois et demi. Pourquoi tout ce temps-là ? Alors, je pense que cette préparation, ce qui vient de se passer, a posteriori, on verra ça comme une des forces du nouveau gouvernement. Je vais essayer d'expliquer. Lorsque le gouvernement change et il change très tôt, alors automatiquement, bien entendu, les différents ministres reçoivent des responsabilités ministérielles et n'ont pas la possibilité réellement de débattre des différentes mesures et du différent programme qui va être le leur. Et c'est vrai que Benjamin Netanyahou, au cours de ses gouvernements, a toujours aimé en fait gouverner dans un flou artistique, essayer de gérer les problèmes les uns après les autres et moins de suivre un programme qui était un programme prévu sur lequel il se concerter avec ses partenaires gouvernementaux. Donc, je pense que là, effectivement, les partenaires de Benjamin Netanyahou le connaissent très bien, savaient qu'il était préférable de tout prévoir à l'avance, savaient qu'il était préférable de le faire quand les responsabilités exécutives n'étaient pas encore les leurs. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et donc, plutôt que d'y voir, j'allais dire, les graines d'une discorde gouvernementale prochaine, moi, je vois cela au contraire comme le ciment d'une coalition qui va pouvoir durer quatre ans. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il s'agit là peut-être d'une forme de manque de confiance de la part de partenaires comme Betsaels-Motrich ou comme Itamar Ben-Gvir, qui n'ont tout simplement pas confiance de Benjamin Netanyahou, qui connaissent, on va dire, toutes les manœuvres politiques de Benjamin Netanyahou. On se souvient de ce qu'avait dit Betsaels-Motrich à propos du futur premier ministre, menteur, fils de menteur. Donc, qu'il n'y a pas véritablement de confiance entre des futurs partenaires et que même si sur le haut-dessus, il y a une, on va dire, un parapluie idéologique qui peut être semblable, mais concrètement, pour travailler, ça manque de confiance. Alors, je ne vais pas aller dans cette direction-là pour la simple et bonne raison qu'on parle de politique et que la politique a ses règles. La politique, c'est la possibilité de gouverner avec les moyens. Si vous voulez, dans la démocratie parlementaire, j'ai lu ce matin, parce que c'est la première chose qui a été publiée, l'accord entre le Likoud et le parti de Betsaels-Motrich, vous avez là-bas énormément de réformes, énormément de lois qui vont devoir être abrogées, qui vont devoir être créées, qui vont devoir être votées. Et pour chaque loi, il vous faut une majorité, il vous faut les 61. Donc, sans les 32 du Likoud, vous imaginez bien, Daniel, que rien ne peut avancer. Qu'est-ce que j'essaie de dire ? J'essaie de dire que les accords de coalition, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de sympathique. Mais au final, il va falloir à chaque fois, à chaque nouveau texte de loi, que cette coalition soit capable de se réunir, soit capable de s'unir, soit capable de voter les textes de loi. Donc, si vous voulez, les différents, est-ce qu'ils se font confiance, est-ce qu'ils ne se font pas confiance ? En fait, ça importe peu. Ce qui importe, c'est de savoir est-ce que les 61 doigts, les 61 votes pour, seront là pour les textes qui figurent dans ces accords de coalition. Et vous êtes un fin ligné de la politique israélienne, vous savez exactement comme moi, qu'en général, ces accords-là ne sont pas appliqués ou sont appliqués que très partiellement. Donc, bien plus important que, j'allais dire, l'accord et son contenu, c'est sa capacité de réalisation qui me préoccupe aujourd'hui. Et lorsque je vois qu'effectivement, tout a été extrêmement bien défini après de très longues heures de conversation, des très longues heures de vécu déjà dans cette coalition qui va sûrement être couronnée jeudi prochain, eh bien, je pense qu'il y a plus de chances pour que ces textes de loi soient effectivement votés et que les doigts et les votes soient là lorsqu'on en a besoin. Alors, je voudrais qu'on dise un mot de ce qui se passe au Likud parce que, finalement, vous dites que le Likud, c'est effectivement la moitié de la coalition gouvernementale, mais parfois, on a l'impression que le Likud est totalement inexistant, qu'il se tient à carreau derrière Benjamin Netanyahou en attendant patiemment, donc près de deux mois, que le futur Premier ministre veuille bien accorder d'une certaine manière certains portefeuilles de son gouvernement. Et là, finalement, est-ce que vous ne craignez pas, même si, effectivement, la loi qui aurait pu permettre une scission a été annulée en début de semaine, est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait une sorte de tension au sein du Likud face à Benjamin Netanyahou, que celui-ci ait des difficultés même à gérer ses propres députés ? Alors, là aussi, après le manque de confiance et le fait que Benjamin Netanyahou ne soit pas quelqu'un de solide, bien que, j'allais dire, de façon systématique, ses partenaires lui font confiance, lui donnent leur confiance et créent avec lui des gouvernements, là, on en est aux dissensions internes au Likud. Alors, on va faire ça de façon très simple. Le Likud, comme vous l'avez dit, c'est 32 députés, donc c'est la moitié du gouvernement et c'est un quart de la Knesset. Donc, c'est normal que lorsque vous avez 32 députés et que vous formez un gouvernement, vous allez avoir des gens qui ne vont pas être contents, des gens qui espéraient, j'allais dire, avoir un poste ministériel plus important et qui, en fait, en reçoivent un moins important s'ils en reçoivent et automatiquement, ça crée des dissensions et ça crée de l'amerture. Je pense que la réalité, elle est différente. Je pense qu'il y a une clé de distribution dans ce gouvernement qui est d'un poste ministériel pour deux députés. On sait que le Likud va recevoir au moins 15 postes ministériels. Donc, je ne pense pas que le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Défense soient des ministères qui soient des ministères pas importants. Je ne pense pas que le budget du Réno, à savoir de l'éducation nationale, qui est, je le rappelle quand même, le troisième plus gros budget, voire le second, ça dépend comment on calcule exactement les budgets, si on inclut, j'allais dire, les retraites, etc., dans le budget du ministère de la Défense, soit un ministère qui soit subalterne. Le Likud va recevoir la majeure partie des ministères. Le Likud va avoir la possibilité de fixer la stratégie et la marche à suivre de ce gouvernement. Mais comme d'habitude, il y a des personnes qui ont fait des choix pendant cette dernière année, notamment un député comme Julie Edelstein, notamment un député comme David Bittane, qui ont choisi pendant la période où ils voyaient ce qu'on appelle le désert de l'opposition être là pour eux pendant de longs mois et de longues années, de discuter, de discuter notamment avec Guy Dan Sarrar, d'essayer de vérifier certaines options. Et aujourd'hui, ils doivent payer parce qu'effectivement, ils ont essayé de créer une alternative. Et lorsque vous créez une alternative et cette alternative va à l'encontre quelque part de la politique voulue par le leader de votre parti et que c'est la prérogative du leader de votre parti de distribuer les ministères, c'est normal que derrière, vous ne recevez pas, j'allais dire, argent comptant et cash, un poste ministériel. Donc, il faut comprendre quelles sont les limites de ces négociations-là, il faut les respecter. Mais aujourd'hui, et là, je peux vous rassurer, il n'y a pas réellement de dissension possible ou probable au Likud pour la simple et bonne raison que ces gens-là, ils ont absolument nulle part où aller. Ils vont quitter le Likud pour aller où ? Pour faire quoi ? On a 64 députés dans ce gouvernement qui est extrêmement homogène. Je le rappelle, ça n'a rien à voir avec l'hétérogénéité de l'espèce d'un vroglio inventé par Naftali Bennett et Lapid, il y a un an et demi. Donc, ils n'ont nulle part où aller et ils le savent parce que contrairement aux nouveaux députés qui en parlaient et qu'il y avait dans la dernière Knesset, vous parlez là de députés qui sont à la Knesset depuis plus de 20 ans si on parle de Yulier Deschene qui était déjà le siècle dernier député ou au début du siècle-là député. Même chose pour David Bittan et avant cela, il était adjoint au maire. Donc, je veux dire, ce sont des personnes qui ont fait une campagne, qui ont fait toute leur vie là-dedans. Ils ne vont pas faire ce genre d'erreur, Daniel. Alors, il y a un sujet aussi qui étonne un peu, c'est le portefeuille de la justice israélienne. On avait le sentiment qu'il devait revenir automatiquement à Yari Levin et qui entend instaurer des réformes assez importantes, en particulier concernant la nomination des juges de la Cour suprême. Et puis, on voit que paradoxalement, c'est Benjamin Netanyahou qui est peut-être un peu plus timoré par rapport à ses idées de réformes et qui pourrait les freiner à tel point que Yari Levin pourrait finalement se contenter de rester président de la Knesset et de ne pas être ministre de la justice s'ils ne pouvaient pas accomplir ces réformes. C'est quand même un peu paradoxal. Daniel, vous savez quand même que le président de la Knesset, c'est le poste numéro 3 dans la hiérarchie en Israël. Donc, ce n'est pas non plus un poste qui est minime pour Yari Levin s'il décidait d'y rester. Mais je comprends votre question. Je vais y répondre. Je pense que Yari Levin sera ministre de la justice. Je crois que Benjamin Netanyahou effectivement est timoré vis-à-vis, pas simplement vis-à-vis de sa volonté de réformer le système judiciaire, mais vis-à-vis de sa capacité de réformer le système judiciaire. Il ne faut pas oublier que Benjamin Netanyahou est en procès. Il ne faut pas oublier qu'il y a trois actes d'accusation, dont un, bien qu'il ait été, aujourd'hui on le sait, de toute pièce fabriquée. C'est, somme toute, il y a un conflit d'intérêts qui est inné dans la capacité de Benjamin Netanyahou de mener une campagne pour rééquilibrer l'équilibre entre les trois pouvoirs, en tout cas entre le judiciaire et l'exécutif, et en tout cas entre le judiciaire et le législatif, parce que c'est là où effectivement il y a le plus de problèmes. Et c'est la raison pour laquelle Benjamin Netanyahou structurellement se doit d'être timoré. Alors après, est-ce que Benjamin Netanyahou historiquement voit d'un œil différent les réformes à faire dans le système judiciaire ? C'est évident. Benjamin Netanyahou n'a jamais été intéressé par réformer le système judiciaire jusqu'à ce que celui-ci se politise réellement, notamment, et on l'a bien vu, ça s'est cristallisé autour des actes d'accusation où effectivement la police, le parquet, ont vraiment mené des enquêtes extrêmement agressives qui sont en train de se dévoiler au quotidien dans les témoins qui sont à la barre du procès de Benjamin Netanyahou. Donc je crois que Benjamin Netanyahou ne peut pas ne pas être timoré à cause de sa situation qui est personnelle. Et je crois qu'Yarive Lévin a fait le jeu qui était le sien, à savoir, tant qu'il n'était pas sûr d'avoir les prérogatives pour réformer le système, a refusé ou a laissé entendre qu'il refuserait le poste du ministère de la Justice. Mais encore une fois, en revenant aux accords de coalition, en tout cas, le premier article qui figure dans celui avec Bezalel Smutrich, ce sont ces réformes-là. Donc peut-être ici aussi, stratégiquement, l'Ubicoud a décidé de, j'allais dire, de ne pas être en frontal, de ne pas être en tête d'affiche, plutôt d'y pousser ses partenaires du gouvernement. Mais le résultat serait le même. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'Yarive Lévin sera le prochain ministre de la Justice de l'État d'Israël. – Eh bien, Raphaël Amzalak, merci beaucoup pour toutes ces précisions et cet éclairage. Vous, en tant que membre du Likoud, donc, vous avez l'air très confiant face au défi qui se présente à Benjamin Netanyahou après la formation de son gouvernement et la prestation de serment de ce gouvernement qui devrait intervenir dans une semaine, très exactement, peut-être même un petit peu plus tard. Mais en tout cas, ça va intervenir. Et donc, vous, vous êtes confiant, comme je le suppose, beaucoup de membres du Likoud. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, Raphaël et Chak Sameach. – Merci, merci, merci Daniel.